Et je vous demande d'accueillir Frédéric Leblay et Valérie Boré-Evnaud. Et bonsoir. 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 Montée des eaux, imaginaire et réalité. Frédéric Leblay, vous êtes philosophe et historien des sciences, maître de conférence à Nantes Université, rattachée au Centre François Viette. Valérie Boré-Evnaud, vous êtes juriste internationaliste, internationale, internationale, droit international, en droit de la mer, maîtresse de conférence à Nantes Université. Vous êtes rattachée au laboratoire droit et changement social. On voit bien, au-delà de la pluie de ce soir, à quel point on a le sentiment que nos civilisations, quelles qu'elles soient, ont toujours été fascinées par les catastrophes. Frédéric Leblay, à quand ça remonte ? Alors, si on parle des catastrophes en tant que telles, ça existe depuis toujours. Nous habitons sur une planète qui confronte les sociétés humaines à des aléas naturels de nature diverse qui peuvent être vécus comme des catastrophes. Effectivement, la catastrophe, c'est essentiellement une question de vécu et de perception. Ce n'est pas forcément l'aléa en tant que telle qui crée la catastrophe. C'est le moment où cette aléa est vécue comme une perturbation forte. Alors, à quand remonte à la fois cette fascination pour les catastrophes et puis cette perçue ? Il y a un événement qui est un événement majeur dans l'histoire de l'humanité et qui va nous amener à justement à parler de ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est la fin du Pléistocène, début de l'Holocène. Alors, ça, c'est quand ? Alors, ça, ça commencerait vers moins 12 000. C'est la dernière grande glaciation qui a entraîné une montée des eaux. La dernière grande glaciation qui a entraîné donc une montée des eaux. Parce que là, quand on parle de catastrophe, c'est pas il y a eu le déluge. On peut avoir de la pluie. On peut avoir, je ne sais pas, je pense à Pompéi. Mais une vraie catastrophe type montée des eaux telle qu'on va en discuter ce soir, elle a déjà eu lieu à l'époque de cette grande glaciation. Voilà, ça a déjà eu lieu et il y avait déjà des communautés humaines organisées à cette époque qui ont vécu cet événement qui est évidemment un événement qui s'est déroulé sur du long terme. C'est pas un tsunami, c'est pas une submersion. C'est un événement sur le long terme, mais qui a été vécu par des populations comme quelque chose qui entraînait une modification fondamentale de leur mode de vie et qui a entraîné des migrations et des exodes. Et ça, qu'est-ce que ça a créé en fait ? Parce que j'imagine qu'on n'a pas de traces de littérature sur cette ère de glaciation, de grande glaciation qui a vu une montée des eaux. Alors, comment on s'en souvient ? Pourquoi est-ce que cette, non pas brusque montée des eaux, mais cette civilisation qui s'est vue noyée, pourquoi ça nous a marqué au point qu'on s'en souviendrait peut-être encore aujourd'hui ? Alors, en fait, on a des traces littéraires et ce dont on est en train de se rendre compte de plus en plus, c'est qu'il existe de grands récits mythiques ou mythologiques transmis par différentes civilisations qui parlent tous de la même histoire, c'est-à-dire le moment où les terres sont envahies par les eaux sur une échelle qui est une échelle quasi universelle. Donc, c'est la tradition biblique du déluge qui est en réalité un mythe sumérien babylonien dont on peut retracer l'origine. Et puis, c'est différentes traditions réparties dans différentes parties du monde. Alors ça, c'est de la littérature, mais il existe aussi des populations aujourd'hui qui conservent une mémoire et donc une mémoire qui se transmet oralement, génération après génération d'événements qui sont des événements catastrophiques du type déluge, etc. Et c'est le cas, par exemple, des populations du Pacifique. Quand on étudie aujourd'hui la mythologie des populations de l'ère pacifique, quand on étudie la mythologie des aborigènes australiens, par exemple, on se raconte encore des histoires de terres envahies par les eaux, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose de très profondément ancré dans des mémoires qui sont des mémoires très profondes, évidemment, de l'humanité. Et le travail aujourd'hui de certains archéologues, de certains ethnologues, etc. C'est d'essayer de faire coller ces traditions, ces mythes avec des événements qu'on peut aller constater sur le terrain qui se seraient produits à une certaine époque. En l'occurrence, l'époque, en général, c'est ce moment-là de la fin du Pleistocène, début de l'Holocène, et qui semble attester que les populations se sont transmises une mémoire, une mémoire profonde d'un événement comme celui-là. Ça veut dire que, véritablement, tout ceci est ancré dans notre mémoire collective, que ça se transmet par tradition orale ou par la littérature. Effectivement, la Bible, typiquement, cette idée de catastrophe, elle est absolument centrale. Mais on y reviendra certainement. Mais est-ce qu'on a même des preuves ? Alors, on peut avoir des preuves matérielles. Si vous ne vous rendez pas très loin de chez nous, sur les côtes bretonnes, sur des sites qui sont des sites à mégalithes, vous apercevez qu'aujourd'hui, il y a des menhirs qui sont dans l'eau. Alors, les gens de l'époque ne sont pas allés mettre des menhirs dans l'eau. Quoique. Ils auraient pu avoir l'idée de faire ça. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque où toutes ces traces d'une vie humaine ont été, je dirais, conçues par les populations qui avaient fait sur ces lieux, ces régions étaient des régions émergées. Et puis, progressivement, elles se sont trouvées émergées. Il y a aussi des sites archéologiques en Méditerranée, en mer Noire aussi, qui sont très anciens. Puisque la mer Noire, on pense que c'est environ vers 8000 ans avant nous que c'est devenu une mer, du fait de la montée du niveau des eaux. Alors là, il y a des traces dans la littérature de l'Antiquité. Je veux dire, les anciens avaient conservé cette mémoire d'une époque où la mer Noire n'était pas une mer. Et donc, il y a des sites archéologiques qui sont aujourd'hui des sites qui sont des sites sous-marins. Mais c'est lié à ce phénomène. Et on pense là, d'ailleurs, à l'esprit d'escalier, je pense à la grotte Koscaire à Marseille, en Méditerranée, qui est donc reconstituée à côté du Mucem et qui, justement, est en train de disparaître au gré de la montée des eaux. Mais on y reviendra. Mais du coup, Valérie Boré-Evnaud, on entend que notre imaginaire est complètement pétri de ces catastrophes, que la littérature aussi, qu'on attend, au même titre qu'on a attendu pour les plus âgés de cette salle, le bug de l'an 2000, cette idée qu'il y a quelque chose qui va nous tomber dessus. Peut-être, voilà, on a vécu le tsunami, que ce soit en Indonésie, donc c'était en 2003, celui au Japon suite à Fukushima. Quoi qu'il en soit, là, on est dans autre chose. La montée des eaux, suite, enfin, liée au changement climatique, ça veut dire qu'on est face à quelque chose qui va bouleverser, en fait, notre état, enfin, notre fonctionnement. Et donc, est-ce que le droit, il a un peu anticipé ça ? Alors, le droit, déjà, par rapport à ce que vient de dire Frédéric, contrairement à l'art ou à la littérature, où là, on a une fonction soit de mémoire, soit de représentation de la catastrophe, le droit, lui, ce n'est pas une fin en soi. Le droit, c'est un outil qui sert aux sociétés à répondre à des problèmes, notamment des catastrophes. Donc, comme il y a toujours eu des catastrophes ponctuelles, des tsunamis ou autres, il y a toujours eu des tentatives de réponse sur le plan juridique, donc par le biais de lois, par le biais de conventions internationales plus récemment. Donc, les catastrophes ont s'est gérées ? Ponctuellement, c'est-à-dire que ça a été des réactions, en général, face à des événements ponctuels qui pouvaient parfois se répéter. Donc, on essayait aussi d'anticiper le fait que ça pouvait se reproduire. Mais là, on est face à un phénomène, effectivement, qui est d'une autre nature. C'est une catastrophe, mais qui est d'une autre nature, parce que, déjà, c'est quelque chose de récent à l'histoire de la planète, dans le sens où, effectivement, on avait quand même eu une stabilisation du niveau des océans depuis la fin de la dernière déglaciation, donc il y a 6000 ans, et que le niveau de la mer a recommencé à monter au siècle dernier. Mais ça, ça résulte d'analyses des scientifiques, notamment du GIEC, qui ont relevé cette montée progressive du niveau de la mer d'une vingtaine de centimètres au siècle dernier. Et ça s'est accéléré, en fait, très fortement les 20 dernières années. Ça a été vraiment une progression fulgurante, qui fait qu'on a vu des répercussions immédiates. Alors, toutes les régions du monde ne sont pas touchées de la même manière, mais ce sont, en fait, les États, notamment les petits États insulaires du Pacifique, qui ont été les premiers touchés par cette montée progressive du niveau de la mer. Ce sont eux qui ont alerté, en fait, la communauté internationale. Et puis, les études des scientifiques, effectivement, ont prouvé qu'il y avait bien un phénomène qui était progressif, continu et surtout irréversible. Et ça, c'est la grande différence par rapport aux catastrophes qu'on avait vécues avant. C'est quelque chose d'irréversible et que le droit n'arrive pas encore, en fait, à appréhender de manière... Ça rend le droit sans dessus-dessous, si je puis me permettre. Un peu, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une multitude d'instruments juridiques, mais qui ne portent pas spécifiquement sur les questions de montée des eaux, en tout cas pas sur un phénomène continu, progressif et irréversible. Et donc, on s'interroge sur le fait de savoir si on peut utiliser ces instruments-là, peut-être en les interprétant de manière un peu évolutive, en fait, ou est-ce qu'on doit adopter de nouveaux instruments ? Mais alors, justement, vous évoquiez à l'instant les petits États insulaires. Je crois qu'on a une photo... Pour se rendre compte un petit peu. Oui, parce qu'à quel moment on se dit, ça, c'est quoi, par exemple ? Ça, c'est Funafuti. C'est un atoll de l'état de Tuvalu. Tuvalu, c'est un archipel composé d'une multitude de petites îles. Mais on voit bien que ce sont des îles qui sont de très basse altitude. Et là, on voit très bien, on aperçoit une route qui va probablement disparaître d'ici quelques années. Donc, on voit très bien la vulnérabilité, en fait, de certains États, notamment insulaires, qui sont... Ce n'est même plus une question de sécurité, c'est une question existentielle, en fait. Et donc, c'est face à ce constat, les menaces grandissantes que font peser l'élévation du niveau de la mer, que, en fait, les chefs d'État de certains de ces pays ont alerté la communauté internationale. Et ils l'ont alertée de manière... De manière assez... Est-ce qu'on peut lancer la vidéo ? Je pense que la plupart d'entre vous avez déjà vu cette vidéo. En fait, c'est une vidéo d'un discours du ministre des Affaires étrangères de Tuvalu. C'était lors de la COP26 à Glasgow. Alors, lui, il n'était pas à Glasgow, mais on le voit là, derrière son pupitre. Et donc, on va voir progressivement la caméra qui va... Dézoomer. Qui va dézoomer. Et... Alors, je n'anticipe pas pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo. Mais on va voir petit à petit qu'en fait, son discours, il ne le fait pas à Glasgow, en présence des autres chefs d'État et de gouvernement, mais les pieds dans l'eau, donc, dans son océan qui bordent, donc, les îles... Ça, ça a été, pour le coup, un vrai quoi ? Wake-up call, comme on dit, une sirène hurlante de regarder ce qui est en train de se passer. Donc là, cette menace existentielle qui n'a pas forcément été anticipée et qui va poser des questions existentielles, d'une part, mais juridiques, par ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait de ces populations ? Que deviennent, en fait, ces gens ? Que devient le patrimoine ? Où est-ce qu'on les met ? Tout ceci, en fait, il faut l'anticiper. C'est pas juste, OK, plus 4 degrés et plus 4 mètres, c'est pas rien, en fait. Ça a des conséquences énormes. C'est non seulement des conséquences à long terme, on en reparlera peut-être tout à l'heure, de risque de disparition de certains États, mais c'est aussi, dès maintenant, des conséquences à court terme à gérer, effectivement, de perte de territoire, de perte d'espace maritime aussi, et puis de déplacement de population, de préservation, d'abord, des droits des personnes qui vivent sur ces territoires. Il faut protéger leurs droits individuels. Mais c'est aussi la question d'éventuels déplacements, de relocalisation. Et en fait, on a un certain nombre d'instruments juridiques. Je pense, par exemple, sur la question des espaces maritimes. On a un texte, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui a été adoptée en 1982, qui explique comment les États peuvent délimiter leurs espaces maritimes, etc. Quels sont les droits qu'ils ont sur ces espaces. Mais en fait, il n'y a pas un mot, en fait, dans cette convention sur la montée des eaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait si, avec la montée des eaux, la mer recule vers l'intérieur des terres ? Est-ce que les États vont perdre aussi une partie des espaces maritimes qui se trouvent tout autour ? Et c'est des enjeux immenses en termes de superficie, en termes économiques. Parce que, par exemple... C'est des droits de pêche, c'est des droits d'exploitation. Oui, voilà. Par exemple, une petite île. Pour vous donner un tout... Si on reste sur l'exemple de Touvalou, Touvalou, ça doit faire 25 km². Mais autour de Touvalou, il y a ce qu'on appelle la mer territoriale et il y a une zone économique exclusive qui appartient à Touvalou, qui a des droits exclusifs, notamment en matière de pêche. Cette zone économique exclusive, qui peut aller jusqu'à 200 000 marins, c'est plus de 700 000 km². Donc, ce sont des espaces maritimes qui risquent de progressivement diminuer si, finalement, les États sont obligés de réajuster leurs limites maritimes en mer. Et on voit tout de suite la question géopolitique et potentiellement les déséquilibres que ça peut créer dans ces espaces, Frédéric ? Oui, on évoquait à l'instant la question des migrations. C'est vrai qu'il y a une figure qui est aussi une figure qui est fortement ancrée dans nos imaginaires, c'est celle de l'exode. Ça, c'est le conseil des ministres de Touvalou, c'est ça ? Alors, ça, c'était quelques années avant. C'était une réunion ministérielle organisée par les Maldives. Et donc, c'était peut-être en 2009. Donc, déjà, il y avait aussi volonté d'alerter la communauté. C'est vrai que, de manière générale, et je pense que certains d'entre nous commencent à le comprendre, mais je pense que, de manière générale, nous ne le comprendrons pas suffisamment, la principale catastrophe à laquelle nous allons être confrontés et qui est inéluctable, c'est une catastrophe humaine, ce sont des phénomènes de migration massifs, pas seulement liés à la montée des eaux, mais liés à des problèmes d'accès à l'eau, des problèmes de changement climatique, on parle déjà des réfugiés climatiques, etc. Ce qui, en revanche, dans la montée des eaux, est particulièrement traumatisant dans cette idée d'avoir à quitter une terre, un territoire, pour pouvoir migrer et s'installer ailleurs, c'est que, fondamentalement, pour nous, c'est un bouleversement total de notre conception du monde. Nous sommes des terriens. Nous sommes des terriens. Alors, si on remonte très, très loin, nous avons commencé à être des vivants aquatiques, mais ça remonte à très, très longtemps. Nous sommes des terriens. Et toute notre conception, je dirais, de ce que nous sommes quand nous habitons un pays, une région, une localité, etc., se fonde sur le fait d'habiter des terres, d'être de pied sur la terre, de cultiver des terres, de construire sur la terre, etc. Et c'est vrai que l'envahissement des terres par l'eau, c'est une sorte, et là, ça nous renvoie au thème de ce soir, c'est une sorte de monde à l'envers, un monde sans dessus dessous, où tout ce qui a contribué à fonder notre conception de terriens, là, je parle de terriens pas au sens de planète Terre, mais vraiment d'être terrestre, se trouve totalement bouleversé. Et c'est pour ça que cette hantise des eaux qui envahissent, qu'il s'agisse de tsunamis, qu'il s'agisse de crues massives, qu'il s'agisse de tempêtes qui créent des submersions ou qu'il s'agisse de cette montée des eaux qui se fait, alors sur une durée qui n'est pas la même, c'est quelque chose qui nous traumatise et beaucoup plus, finalement, que d'autres catastrophes. On voit bien que cette idée des eaux qui envahissent, c'est quelque chose qui est pour nous absolument difficile à appréhender. Mais d'ailleurs, si on tire ce fil-là, on évoquait la Bible, mais en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là, de la puissance de l'eau. On évoquait tout à l'heure, c'est quoi ? C'est la mer rouge qui s'ouvre pour permettre au peuple juif d'aller rejoindre la terre promise, mais qui, derrière, se jette sur ceux qui les suivent et les poursuivent. On est dans cet ordre-là, dans nos imaginaires ? C'est possible. Ce qui est certain, c'est que l'eau, c'est cet élément qui, lorsqu'il envahit, effectivement détruit, mais efface tout. C'est le redémarrage à zéro. Le mythe du déluge universel, c'est ça. C'est le monde tel que nous le connaissons cesse brutalement d'exister, et puis ensuite, on repart à zéro. Donc, l'eau efface. Elle peut purifier aussi. On voit bien, d'ailleurs, que parfois, derrière certaines catastrophes, il peut y avoir des interprétations religieuses qui sont faites en termes de châtiment, punition divine, et puis ensuite, redémarrage. C'est tout le sens du mythe du déluge. Après le déluge, l'alliance est de nouveau scellée entre Dieu et l'homme. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est de cet ordre-là, qui nous interroge vraiment profondément face à ce phénomène particulier plus que d'autres, parce que des phénomènes catastrophiques majeurs, nous sommes soumis à d'autres aléas qui peuvent être très destructeurs. Et on sait bien, aujourd'hui, les climatologues nous annoncent que beaucoup de phénomènes météorologiques vont monter en amplitude du fait du dérèglement climatique. Mais là, la montée des eaux, pour nous, je crois que c'est une sorte d'absolu difficilement compréhensible, ce qui fait que non seulement on a tendance à mélanger tous les phénomènes, tsunami, submersion, etc., alors que ce n'est pas la même chose, et d'autre part, qu'on en arrive à imaginer, alors ça, c'est de l'ordre de la fiction, mais je pense que vous avez tous un certain nombre, notamment d'œuvres cinématographiques à l'esprit, on arrive à imaginer que potentiellement, parce que ça, c'est le mythe du déluge universel qui nous raconte cette histoire, la totalité de la planète puisse être envahie par les eaux. C'est Waterworld, ça ? Voilà, c'est Waterworld. Alors ça, c'est impossible strictement. Il n'y a pas suffisamment d'éléments H2O à l'échelle du système planétaire pour qu'un jour, il n'y ait plus que de l'eau à la surface de la Terre. Mais souvenez-vous, en 2012, le fameux calendrier Maya qui allait annoncer la fin du monde, il y a eu un grand film de Roland Emmerich qui est sorti cette année-là, 2012, en français, sur l'affiche, le slogan qui devait inciter les gens à aller voir le film, c'était « Vous étiez prévenus ». Et donc, l'image qui avait été choisie pour illustrer ce film, c'est un bonze dont on imagine, de par son accoutrement et sa localisation, qu'il est tibétain. Et il est au sommet d'une montagne. On se dit que c'est l'Himalaya, c'est l'Everest. Et il ne reste plus que lui au sommet de sa montagne en train d'observer un immense océan. Alors, c'est Waterworld, oui. Et alors, Waterworld, c'est terrible parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les êtres terrestres que nous sommes, quand il n'y a plus que de l'eau et plus rien d'autre, par rapport à ce que nous sommes, il n'y a plus rien, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites, il n'y a plus rien. C'est une sorte de joyeuse anarchie, en fait, Waterworld, parce que toutes nos structures fondamentales sont annihilées, en fait, sont réduites à zéro. Alors, on n'arrivera jamais à ça. Ça, c'est le scénario de la science-fiction, évidemment, de l'anticipation. Mais ce scénario de la science-fiction nous dit quand même quelque chose, et là, on en revient à ce que tu disais, sur les bouleversements profonds à tous les niveaux, sur le plan économique, juridique, culturel, le patrimoine, par exemple, la sauvegarde du patrimoine, les bouleversements profonds que ce phénomène dont on sait qu'il est irréversible est amené à produire. Mais justement, si on se plonge un peu, parce que moi, quand vous me dites ça, c'est la carte de la montée des eaux, en Europe, mais ça va m'emmener à ça. On parlait à l'instant du déluge. Moi, si vous me dites déluge, je pense arche de Noé. Voilà, cette espèce de bateau qui navigue et qui essaye de considérer une petite forme d'humanité qu'on va peut-être, à un moment, si on retrouve un morceau de terre, recommencer quelque part. C'est la figure de l'exode, en fait. C'est aussi partons sans savoir où on va atterrir. Ça, les réfugiés climatiques, qu'on l'a déjà dans notre réalité aujourd'hui, à tel point que la manière dont typiquement l'extrême droite en Europe parle de cette question migratoire qui arrive par ailleurs par la mer, même si ce ne sont pas tous des réfugiés climatiques, pour l'instant, loin de là, c'est une vague, c'est une submersion, c'est un flux. On est dans quelque chose du même ordre de cette idée qu'on est avec quelque chose d'un liquide, je ne sais pas quoi. ce qui, déjà, pose question en termes de terminologie. Mais cette question-là, par exemple, de l'exode, là non plus, elle n'a pas été anticipée. Elle commence peut-être. Vous voulez parler de la question des réfugiés climatiques. Réfugiés climatiques, qui, en fait, est un terme impropre puisque, en fait, la notion de réfugiés, telle qu'elle est définie dans la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, c'est une personne qui fuit son pays par crainte, parce qu'il craint avec raison des persécutions en raison de sa race, de sa nationalité, de son appartenance ethnique, de sa religion. Et donc, ça ne vise absolument pas le migrant climatique. En fait, les causes environnementales ou climatiques des déplacements ne sont pas prises en compte par cette Convention. Donc, en fait, on ne peut pas obtenir le statut de réfugié sur cette base-là. Donc, il n'y a pas de statut juridique pour les migrants climatiques. Mais justement, il y a même des membres du GIEC, je pense notamment à quelqu'un comme François Gemène, qui dit, à un moment, il va falloir penser ce statut de réfugié climatique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors il y a des débats autour de la question de savoir s'il faut réviser cette Convention pour y intégrer la question des causes climatiques, des déplacements. C'est un gros risque parce qu'on n'est pas du tout dans le même rapport, notamment de l'individu à son état d'origine, puisque les réfugiés, au sens strict, sont dans un rapport conflictuel avec leur État. Ils fuient une persécution de la part de leur État en général. Les migrants climatiques, ils sont en très bon rapport avec leur État. Oui, mais si leur État n'existe plus... Le problème... Oui, mais alors on n'en sera plus dans ces cas-là. Ça sera encore une autre question. Mais le risque, c'est de détricoter en fait un mécanisme et d'arriver à un nivellement par le bas de... Parce que c'est déjà très dur d'obtenir le statut de réfugié selon les critères classiques. Donc ce qui risque d'arriver, si on introduit cette notion-là dans la Convention de Genève de réfugiés climatiques, on risque d'avoir un nivellement par le bas et d'avoir encore plus de mal et d'avoir encore plus de mal à obtenir le statut de réfugié politique, par exemple. Mais alors, si on prend un exemple précis, parce que il y a quand même... Si on reprend Tuvalu qu'on voyait tout à l'heure, hop, ça, c'est donc la carte de l'Europe. Mais si on fait ça, c'est les Maldives. Et ça, donc, on imagine Tuvalu. Tuvalu, c'est à côté de l'Australie. Et il n'y a pas très longtemps, ils ont signé une convention avec l'Australie qui indique que les quelques milliers d'habitants qu'ils sont, si jamais leur territoire arrive à disparaître, ils seraient accueillis en Australie. Ça veut bien dire qu'il y aurait quand même un sujet. Quel statut pourrait-il avoir en Australie ? Celui de réfugiés climatiques ? Celui de ressortissants des Tuvalu, pays qui n'existent plus ? Alors là, ça serait un visa. Pour l'instant, c'est un accord, oui, qui vise à accueillir. Je crois que c'est à peu près 280 personnes par an, sachant qu'à Tuvalu, il doit y avoir un peu plus de 11 000 habitants. Mais c'est une sorte de visa spécial qui leur donne des droits, le droit au travail, le droit d'étudier, etc. Mais bon, alors cet accord, il est très controversé parce qu'en plus, comment l'Australie y a mis ses conditions, c'est-à-dire que Tuvalu n'a pas le droit d'engager de partenariats en matière de sécurité avec n'importe quel autre État. On pense notamment à la Chine, donc il y a aussi cet intérêt stratégique derrière. On en arrive à de la géopolitique. Donc il y a des questions géopolitiques derrière ça. Mais non, effectivement, on a quand même un droit des déplacés dans le sens où on a certains instruments juridiques qui permettent de gérer. Mais c'est plus de la soft law, c'est du droit mou, c'est du droit incitatif qui implique qu'il y ait des traités, des accords conclus entre les États, notamment ceux qui se trouvent à proximité des îles menacées et ces États insulaires. Mais voilà, c'est quelque chose qui se construit progressivement. Il n'y a pas un droit du réfugié climatique pour l'instant général qui pourrait s'appliquer à toutes les situations. Oui, mais du coup, ça va devenir un vrai sujet quand là, c'est Tuvalu et ils sont, vous le disiez, 11 000. Quand il s'agira du Bangladesh, quand il s'agira d'autres espaces de genre, on sera déjà peut-être sur une autre strata. Mais là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que ça arrive ? Et quoi penser d'un territoire qui disparaît, Frédéric Leblay ? Effectivement, on évoque les réfugiés qui pourraient être accueillis grâce à des conventions internationales, etc. Mais qu'est-ce qu'on accueille ? Parce qu'on accueille simplement des hommes et des femmes. Comment on fait pour accueillir leur culture, leur patrimoine ? Alors, ça, c'est une situation aujourd'hui qui est impossible à trancher parce que c'est quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de l'humanité. Ou alors, il faut remonter à ce qu'on évoquait tout à l'heure entre moins 12 000 et moins 6 000 ans avant nous. Tous ces menhirs qu'on n'a pas déplacés qui sont dans l'eau ? Alors, il y a un excellent récit de fiction d'anticipation, je trouve, pour penser cette idée. Ça ne surprendra, je ne pense personne, c'est un récit, c'est un roman japonais qui s'appelle, enfin, ça a été traduit comme ça en français, d'ailleurs, ça a été mal traduit, ça a été traduit par la submersion du Japon. En fait, ce n'est pas vraiment une submersion, mais c'est quand même l'idée que le Japon, alors je passe les détails, c'est de la science-fiction, de toute façon, ça ne se produira jamais tel que c'est raconté dans cette histoire, c'est l'idée que le Japon, en quelques années, va disparaître totalement, va être totalement immergé. Et donc, ce roman nous raconte comment le gouvernement japonais, ayant pris conscience du phénomène, essaye de sauver son peuple. Alors, qu'est-ce que c'est que sauver un peuple ? Alors, ça commence, et je pense que c'est ce commencement qui nous donne la clé de l'histoire, enfin en tout cas la clé de l'histoire par rapport à ce roman, ça commence par des achats massifs par tous les musées du monde d'œuvres d'art et d'éléments du patrimoine japonais qui sont cédés pour presque rien à des grandes collections par les grands musées et le gouvernement japonais. Et c'est seulement après que le gouvernement, l'État, organise une sorte d'exode et d'ailleurs la figure de l'exode est très présente parce qu'on est pourtant au Japon, mais les comparaisons qui sont faites par l'auteur sont des comparaisons avec l'exode du peuple juif, avec la diaspora, etc. Et donc on organise en fait des achats de terres dans différentes parties du monde, c'est des achats qui sont faits par l'État japonais, donc qui va acheter, créer des colonies en fait, des colonies japonaises pour aller relocaliser des japonais. Mais la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'une fois qu'on aura relocalisé des japonais quelque part, est-ce qu'on aura recréé le Japon ? Et évidemment, l'issue du roman de ce point de vue-là, elle est tragique, c'est que chacun prend conscience que non. c'est-à-dire qu'il y a un patrimoine qui n'est pas simplement un patrimoine matériel, mais un patrimoine immatériel qui de toute façon est lié à la terre qu'il a vu naître, qui de toute façon disparaîtra. C'est les langues, c'est la tradition, c'est des savoir-faire. C'est les paysages par exemple. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on sait bien que les paysages façonnent une culture dans certains pays plus que d'autres et au Japon, c'est très fortement le cas. Lorsque votre paysage familier a disparu, qu'est-ce qu'il reste de votre monde ? Vous avez toujours vécu dans une région où il y avait de la verdure, des forêts, de l'eau, etc. Et puis, du jour au lendemain, vous vivez en plein milieu d'un désert aride. Qu'est-ce qu'il reste de votre monde ? Alors, vous êtes toujours là, je dirais, biologiquement, pas physiquement, mais qu'est-ce qu'il reste de vous par rapport à ce que vous avez été ? Mais ça, c'est les trajectoires d'exil presque classiques. Mais pardon, mais du coup, quand vous dites qu'est-ce qu'on garde de notre patrimoine, est-ce qu'il ne faut pas accepter en fait que le patrimoine disparaisse ? C'est des vrais enjeux aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, des questions commencent à se poser sur la préservation du patrimoine en zone littorale. C'est des questions pour les archéologues, par exemple, qui aujourd'hui commencent à se poser la question de savoir comment on va pouvoir préserver certains sites archéologiques qui commencent déjà à subir le phénomène. La grotte Koscaire en Méditerranée qui va finir sous l'eau. Et puis, il va y avoir des lieux de nos littoraux et quand je dis nos littoraux, c'est partout dans le monde, qui sont des lieux riches en patrimoine. Et là, je parle de patrimoine matériel. Et la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait ? On accepte que ce patrimoine disparaît, on le délocalise. En Égypte, par exemple, lorsqu'on a construit les grands barrages sur le Nil, on a accepté de démonter pierre par pierre des temples de l'époque pharaonique pour aller les reconstruire un petit peu plus loin. On a déménagé des temples ? Oui, on a déménagé des sites entiers. Mais pour autant, par exemple, Katrina, quand l'oragan est passé, on s'en fiche. C'est culturel, en fait, ce rapport au patrimoine. Oui, le rapport au patrimoine est culturel. Par exemple, à New Orleans, après Katrina, il n'y a pas eu le choix forcément d'aller reconstruire du patrimoine, etc. On a reconstruit, mais autre chose. Et au Japon, après 2011, la question s'est posée de la même manière dans le Tooku. Il y a eu un grand débat, d'ailleurs, à l'échelle de l'État et auquel on a associé les collectivités locales. Savoir si... Parce que ce sont de nombreuses villes qui ont été totalement rayées de la carte. Savoir si l'enjeu était de reconstruire, mais dans l'idée de reconstruire à l'identique, ou au contraire, d'acter la destruction et de dire on va reconstruire, mais ce sera autre chose. Le choix était fait de ne pas reconstruire à l'identique, donc d'accepter que le patrimoine était perdu. Je n'ose même pas imaginer les débats en France quand on sait ce qu'on a vécu avec la flèche de Notre-Dame. On n'est pas sortis de l'auberge, mais du coup, Touvalu, toujours, commence à réfléchir à la suite. Dans le cadre de cette potentielle disparition, il y en a qui regardent très loin. Juste rebondir sur ce que dit Frédéric, parce que c'est intéressant sur le déplacement des parcs, des temples nubiens d'Égypte. Il y a eu aussi quelques années après, dans les années 60, l'Aqua Alta en Italie avec la submersion de Venise, Florence, etc. Et c'est ce qui a donné, oui, il y avait une image de Venise sous les eaux. On vous l'a. Voilà, Venise sous les eaux. c'est plus récent, mais je crois que c'est en 1966, il y a eu l'Aqua Alta, des pluies torrentielles, etc. Et on a déplacé, il y a eu une sorte de campagne internationale pour essayer de sauver les oeuvres et un certain nombre de biens. Et c'est à la suite de ça, c'est pour vous montrer la réaction du droit par rapport aux catastrophes, c'est à la suite de ça qu'a été adoptée la convention d'UNESCO sur le patrimoine mondial culturel et naturel. Mais c'est une convention qui, c'est pareil, protège des biens qui sont reconnus pour leurs valeurs universelles, exceptionnelles et avec des critères très précis. mais il faudra faire des choix. On ne pourra pas tout sauver. Les autres biens qui ne font pas partie de ce patrimoine mondial ne sont pas protégés par cette convention, donc il faudra faire des choix. Mais effectivement, Touvalu, qui est un des cinq États dont le territoire va disparaître ces prochaines années, ça pose la question de la survivance ou pas de l'État. Parce qu'un État, normalement, c'est un territoire, une population, un gouvernement. Si on n'a plus de territoire, est-ce qu'on a encore un État ? Et surtout que la population aura été déplacée, est-ce qu'on a encore un État ? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose, sur lesquelles on réfléchit actuellement en tant que juriste. Est-ce qu'on peut avoir des États, par exemple, parce qu'il y a eu des achats de terres ? On en parlait, par exemple, de Kiribati qui a acheté des parcelles de terres sur Fidji pour pouvoir déplacer sa population. Finalement, ça a été converti en exploitation agricole. et on a ce genre de choses, on a l'idée d'avoir des associations d'État, des fédérations d'État, etc. Mais Touvalou a eu une idée un petit peu originale. Originale. Qui, en fait, vous en avez peut-être entendu parler, de dupliquer, en fait, son État, son territoire, les eaux attenantes, son identité culturelle sur le métavers. Et donc là, il s'emprunt étape par étape de reproduire, en fait, l'État de Touvalou sur le métavers. Il y a déjà une plateforme, on peut y accéder, il y a déjà une première petite île qui est représentée. Et donc, l'idée, c'est éventuellement de pouvoir avoir une survivance, une continuité de l'État par ce biais-là avec accès, après, pour les Touvalou au service étatique, par exemple, et puis possibilité pour les descendants avec des lunettes 3D de voir ce qu'était Touvalou avant d'être submergé par les eaux. Mais voilà, ça dépendra beaucoup aussi de la réaction des autres États. Est-ce qu'on acceptera qu'un État puisse survivre sans... sans territoire comme ça ? Ça, c'est la grande... Ça, c'est la grande question. Et je suis certaine que vous avez des questions. Est-ce que vous allez pouvoir demander un passeport de Touvalou dans le métavers ? Moi, je suis pour. Alors, est-ce que vous levez la main ? Qui va se lancer sur la première question ? Est-ce que vous avez levé la main au milieu ou est-ce que vous vous grattez le nez ? Ne soyez pas timide. Ouh, ben alors... C'est la pluie qui vous a refroidie ? Il faut dire que c'est juste des déprimants. Non, non, non. C'est vrai que c'est pas très drôle, ce qu'on vient de vous dire. Mais peut-être que là-dessus, est-ce que certains d'entre vous ont déjà réfléchi à la question des réfugiés climatiques ? Ou peut-être avez-vous déjà réfléchi à... Est-ce que Nantes serait encore Nantes s'il n'y avait pas le château des ducs de Bretagne et s'il était sous l'eau ? Voilà. Et d'ailleurs, tiens, typiquement, qu'est-ce que ce serait ? Comment ça se passerait ? On peut imaginer toutes sortes de choses. Ça peut donner lieu à de beaux récits de science-fiction. Ça peut aussi donner lieu à de beaux travaux d'architecture, de prospective. Je ne sais pas. Moi, si on arrive un jour à mettre le château des ducs de Bretagne sous cloche, il sera sous l'eau, sous cloche. Peut-être qu'on peut en faire aussi une cité lacustre. Enfin, on peut imaginer tous les scénarios possibles. Aujourd'hui, c'est de la science-fiction, mais il y a peut-être des solutions qui seront un jour imaginées à grande échelle pour non seulement ne pas avoir à déplacer les lieux, mais à leur permettre de continuer à exister, mais sous une forme autre. Autre, dans le métarère. Voilà, parce que l'environnement, aura été bouleversé. On a déjà des musées archéologiques sous-marins. Par exemple, il y a la cité de Baïa au large de Naples qui a été submergée à la fin de l'Empire romain. Bon, on en a fait un musée. Il y a cette possibilité aussi pour essayer de préserver sous une autre forme, finalement, la culture. Et on voit bien que, alors ce n'est pas de la science-fiction, mais pour le coup, un pays comme les Pays-Bas a une partie de son territoire qui est sous le niveau de la mer. À coût de milliards et de gros oeuvres, ils construisent des digues. Il y a une montagne de technologies, enfin, technologies qui peuvent avoir parfois une centaine d'années, qui permettent en fait de contenir un peu tout ça. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des imaginaires ? Cette capacité peut-être que la science, la technique, les technologies auront de nous sauver de ça ? Alors oui, ça fait partie de nos imaginaires, mais j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, il faut quand même aussi se méfier de l'imaginaire technologique. Parce qu'on sait quand même qu'il peut être source de bien des mots qui sont les nôtres aujourd'hui, l'imaginaire technologique, et notamment cette idée du progrès infini. Donc, oui, ça fait partie de notre imaginaire. Maintenant, il ne faudrait pas considérer que toutes les solutions viendront de la technologie. parce que fondamentalement, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue culturel, ce qui est en train de se produire et qui nous touche tous ne passera pas uniquement par des solutions qui permettront de sauver du matériel ou de maintenir en état des sociétés avec un mode de fonctionnement qui est problématique. Et donc, oui, l'imaginaire technologique, c'est l'imaginaire de la science-fiction aussi, souvent. On sait très bien que c'est un des imaginaires de la science-fiction. Mais dans les imaginaires technologiques de la science-fiction, il y a le pré-apocalyptique, il y a l'apocalyptique et il y a le post-apocalyptique. Mais, pardon, mais pour le coup, il y a des gouvernements qui sont très au clair sur la capacité qu'on va avoir à traiter cette question par la technologie. Je pense aux Pays-Bas parce que c'est des dizaines, des centaines, des milliers de tonnes de béton qui sont coulées pour tenter d'empêcher notamment la submersion des villes avec canaux, etc. Est-ce que du côté du droit, est-ce que du côté juridique, il y a cette vision un peu technophile et on se dit ça ne sert à rien qu'on réfléchisse, on trouvera bien une solution ou est-ce que, véritablement, il y a quelque chose comme une prise de conscience et une véritable volonté de commencer à traiter ces questions ? Alors, sur la question du renforcement des infrastructures... des infrastructures ou même, voilà, tout ce qu'on sait... sur la politique publique, en fait, mais on s'est rendu compte... Sur l'anticipation ? Sur l'anticipation, alors, renforcer les infrastructures, construire des digues, des barrages, etc., c'est quelque chose qui coûte très, très, très cher, donc qui n'est pas accessible à tous les pays. Les Pays-Bas, effectivement, maîtrisent ça parfaitement parce que ça fait des générations qu'ils sont confrontés aux problèmes. On ne peut pas faire ça partout. Il faut les moyens de le faire et surtout, ça se construit très vite mais à long terme, c'est contre-productif parce qu'on se rend compte que ça alourdit les sols, que ça contribue à l'érosion, ça empêche le renouvellement des écosystèmes et donc, on est plus orienté actuellement vers des solutions basées sur la nature, la plantation de mangroves, la restauration des zones humides, etc. Ça prend un petit peu plus de temps mais dans le long terme, c'est plus efficace que ce type de structure imaginaire qui peut aller jusqu'à la construction d'îles artificielles aussi. On a vu... Dubaï, Monaco... Il y a eu l'île d'Oulou-Malais en Malaisie. Il y a un projet aussi à Tuvalu d'ailleurs, soutenu par l'Australie mais bon, voilà, c'est des choses qui coûtent très, très cher et qui ne sont pas forcément à long terme. Et qui ne sont pas forcément acceptées par les populations parce qu'au Japon, après 2011, dans certaines zones, on a construit d'immenses digues pour protéger les côtes d'un futur tsunami. Vous imaginez, vous avez des populations qui depuis toujours avaient accès à la mer, à la plage, qui lorsqu'ils regardaient depuis chez eux le paysage, voyaient la mer. Aujourd'hui, ce qu'ils voient, c'est un mur et ils n'ont même pas accès à la plage. Les gens, résultat, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de... D'acceptation sociale. Il n'y a pas d'acceptation. Les gens s'en vont. Oui. On a voulu les protéger finalement, mais le monde qu'on a recréé ne leur convient pas. Donc, les gens ne restent pas. Les gens ne restent pas. Ou sont malheureux. Oui. Comme quoi, il va falloir qu'on s'adapte en termes d'imaginaire et en termes de droit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Frédéric Leblay. Merci Valérie Boré et Evnaud d'être venus nous expliquer justement comment tout ceci transforme notre réalité et notre quotidien. Je vous en prie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada